J'espère que vous allez tout très bien, on se retrouve aujourd'hui pour les débriefs entre Lyon et Benfica pour l'international Champions Cup Palais Barthur Salut les amis, on se retrouve pour le cinquième match de préparation de l'Olympique Gennais et pour résumer et débriefer cette belle victoire à Lyon, 3 buts à 2 au Portugal contre l'ancien deuxième championnat du Portugal C'était un beau match qui se présentait Mais pas à Benfica, c'était à Faro à Faro, à l'estadio à la garde, bizarrement Voilà, donc avec une équipe pionnaise qui ressemblait un petit peu à ce qu'on peut faire d'encore plus type que la dernière fois Moi je m'en prie, tu as vu que je fais 40 minutes Donc avec Gorgelin dans les cages, TT, Marcelo, encore capitaine, Morel, Mendy milieu de terrain en losange avec Tuzar, Ndombele, Hawa et puis Benfica de paix Et puis en pointe, c'est de l'attaque Traoré et Mariano Thierry C'est Benfica ! Et d'abord c'est des pailles Voilà, donc on va avoir un beau match Gorgelin va être un petit peu plus rassurant que d'habitude Même s'il a encore beaucoup de déchets dans son jeu au pied Donc on va avoir une occasion à 17ème minute Avec une bonne récupération de temps, Ndombele, qui donne à Mariano et ce dernier fait un mot dégoumé sur le côté droit Un centre tir claqué par Yannem et mal dégagé du coup et ça revient sur Memphis qui rate totalement Il n'est pas très rassurant mais après dans le jeu il a été beaucoup plus performant aujourd'hui Donc on a donc une occasion, une réponse côté du Benfica direct après avec notamment Salvio qui va taper le poteau après accroché Voilà, et on voit aussi que sur des faces arrêtées, elle est fonctionnaise aussi à la rue Ouais, donc il va encore taper encore une fois le poteau, deux poteaux en l'espace de même pas dix minutes pour Salvio C'est ça ouais Deux fois le poteau gauche de Gorgenin L'Olympique yonnais va avoir lui aussi une belle occasion avec Ndombele Avec une grosse frappe Puis Memphis qui aura éliminé trois joueurs, elle est laissée sur les fesses Jardel Le gardien de Benfica se montre bien, c'est tout de bien Le deuxième poteau de Salvio, c'est une nouvelle occasion yonnais et il y a un contre, il faut le dire Oui, oui Voilà, et la défense encore mal passée j'ai envie de vous dire, même dit Pas très, bon, pas de fou Voilà, mais bon, à la 40ème minute de jeu de l'Olympique yonnais, il va trouver l'ouverture avec beaucoup de réalisme Sur un premier corner du match pour l'OL Et un corner très bien tapé par Memphis sur la tête du géant brésilien Marcelo Qui mériterait totalement sa place en équipe du Brésil au nom de Jardel, le meilleur mec et tout l'anéris Voilà, donc Marcelo, le score, ça va faire 1-0 et puis... Tout en diagonale d'après Ouais, et Memphis, on va mettre, voilà, tuer, pas tuer le match, mais bretier en tout cas dans ce match Avec Memphis, tout en tranquillité qui va donner un bon ballon à Ndombele et Ndombele va casser la ligne, va casser les lignes avec une belle accélération Et il passe vers Traoré, tout en diagonale, ça fait... Et pied gauche normal, on va rentrer sur son pied gauche Traoré qui met le but de 2-2 De 2 à 0 pour Lyon, donc pour conclure cette première paillée, j'ai envie de dire un match plaisant Il y a des occasions de tant et d'autres, mais un mauvais arbitrage, il faut y marquer Bah c'est pas vraiment vu encore dans cette première montante, mais si bon, c'est déjà mérité un carton jaune Bon, Memphis aurait mérité aussi un petit rouge peut-être pour ce qu'il a fait Bon, on n'est pas encore en match officiel, donc... En match officiel, c'est 3-4 matchs de suspensions et c'est top, oui Parce qu'il a poussé l'arbitre Donc on va commencer une deuxième mi-temps avec zéro changement côté lyonnais Et à la 47ème entrée Pizzi qui va taper encore le montant Et encore le gauche Voilà, donc Pizzi va montrer qu'à la deuxième mi-temps, on va complètement changer de rythme Et être pratiquement que à l'avantage du Benfiti à Lisbonne T'entrer à 47ème, donc quand t'apprends le poteau Lui on n'arrive plus, presque à 150 Voilà, ouais Juste à 15 à 20 minutes Et donc ça va donc être logique avec une réduction du score pour Pizzi Belle passe de Sergio qui ouvre bien et Pizzi va réduire le score, c'est mérité quand même Logique Et après, bon, on ne peut pas trop lui en vouloir un Marcelo qui veut dégager Voilà, donc qui coupe un centre au premier poteau Voulant mettre ce ballon au corner à la 63ème, il est caliste Donc Lyon, il ne prend même pas 5 minutes de but et se fait reprendre 5 minutes Voilà, donc à 2-2 Mariano va réagir et taper directement le poteau sur l'occasion Il résistera bien Voilà, Mariano qui aura fait 2 bons déboulés comme ça Après, on ne l'aura pas trop trop vu Mais j'ai trouvé, il faut qu'il prenne un peu la forme Parce que j'ai trouvé qu'il était plus long que d'habitude Après, j'ai trouvé quand même assez disponible dans le juillet Il a fait pas mal de passes Ouais, on lui reproche, bah voilà Sans compter l'entrée de Maxwell qu'en a à la 83ème Non mais d'abord, il y a à 65ème 3 changements Avec l'entrée de Dubois, Check and Job Et Martin Terrier Dubois qu'on a pas trop vu, j'ai envie de vous dire Voilà, Dubois il a fait son taf comme Tété Et puis Memphis, c'est de sa pression quand on est à la 74ème Et Awar, Aferri Tété, tu me dis qu'il a fait son taf ou pas ? Il n'a pas à jouer ? Défensivement, en tout cas, il était présent Tété, j'ai trouvé, moi pour ma part Ouais, il est en train de voter là Awar, justement, qui sort Awar, j'ai pas trouvé du tout en forme Il met trop de temps avant de lâcher sa balle Il porte trop le ballon à mon avis C'est pas le Awar qu'on avait l'habitude de voir la saison de VT Et toi tu dis, oh punaise, il y a Ferry qui rentre, on va perdre Et non, il a fait une bonne entrée, j'ai trouvé Jordan Ferry Dans son match Jordan Ferry encore fait une... Là, ce coup-ci, il fait une bonne entrée Mais pas encore dans une entrée Il va apporter une bonne technique Une touche technique, non, il apporte son combat Mais je pense que le joueur, quand il est en confiance, est bon Moi, je pense pas forcément Mais en tout cas, là, on peut pas dire qu'il a fait une mauvaise entrée en jeu Et puis Lyon va marquer pour le cours de jeu Avec un ballon long de Marcelo Qui va lancer Cornet dans la profondeur Il a une belle passe de Cornet, à mon sens Voilà, en retrait Et puis l'homme de cette préparation à côté Lyonnais, Martin Terrier Et cinquième but en sa pratique Lyonnais Très bonne finition, hein Cornet Terrier, quand il y a eu un ballon, presque beaucoup de fois, ça a été au fond Terrier très réaliste dans ses préparations Donc là, on va voir par contre que l'arbitre en deuxième période a été de lâcher Qu'on voit qu'il met 6 minutes de temps additionnel Et qu'il laisse encore 2 minutes après Tout ça pour bénéficier à égaliser que ça allait au pénalty Cornet, par contre, va se claquer Donc ça, c'est peut-être une petite nouvelle nouvelle dans ce match Au fait de son bon début de préparation, en tout cas Voilà, il va se claquer et sortir Donc on va passer tout de suite au top et au flop Après, je vous parlerai des statistiques On parle de... Ouais, pas trop vite, pas trop Donc, du côté des tops Lyonnais Traoré encore buteur C'est vrai Lui aussi, c'est un des meilleurs hommes En tout cas, offensivement De cette préparation J'ai mis Ndombele aussi Que j'ai retrouvé Ndombele assez box to box Comme on a l'habitude Il y en a un, bon, il a été présent dans le jeu Et puis Memphis, voilà, il a un petit peu manqué dans la condition Mais j'ai trouvé qu'il monte en puissance Memphis de paix Donc je trouve Je trouve que ça va un petit peu mieux Maintenant, il va falloir qu'il trouve la marge, j'espère Avant, c'est pas de préparation Tu comprends rien, c'est Memphis Bon, maintenant, on va passer au flop Ouais Donc, Feja, j'ai trouvé souvent débordé, dépassé Voilà, voilà Le mieux de terrain sert, il me semble Oussem Awar, je vous l'ai dit tout à l'heure C'est pas le Oussem Awar qu'on a l'habitude de voir Voilà, on est en flop malheureusement Et puis l'arbitre Parce que José a trop bien parlé tout à l'heure Voilà, l'arbitre est en flop dans ce match Oui, c'est normal Par contre, il y en a un L'arbitre que Léon voulait faire Elle a 45 millions d'euros Il n'a pas été joué Ben Diaz Bah après, on ne peut pas le juger sur une mi-temps On ne peut pas le juger sur une mi-temps Donc, pour les stats de trois trucs La possession était égal à 51-49 pour Benfica Mais quand même, 20 tirs à 13 pour Benfica Et 6 corners à 1 Et on voit que par contre, les tirs cadrés C'est à peu près égal 6 pour Léon, 5 pour Benfica Donc, un carton jaune pour Léon D'ailleurs, un seul carton jaune dans ce match Et il est Lyonnais Quatre fois de Lyonnais Et plus faute Oui, mais l'arbitre n'a pas si fait toutes les fautes d'Elis Bouet Et je pense que Féjar va plus prendre un carton rouge notamment Mais quand même, 6 corners et 7 tirs Et 5 corners de plus pour Benfica Et 7 tirs de plus aussi Oui, mais bon Enfin, pour reparler sur l'arbitrage Je ne sais pas qu'on va se plaindre de l'arbitre C'est qu'un match amical Mais il faut essayer d'être un minimum juste Et l'arbitre était portugais Et donc, pour le Benfica à Lisbonne Il n'a pas vraiment montré son impartialité ce soir On va se quitter là-dessus un jour Par contre, j'ai envie de dire à les Lyonnais Il faudrait qu'ils se sèlment un peu Direct car il y a un peu Qu'ils vont accrocher l'arbitre Même si on le connait l'année dernière Il avait dit F*** oeuf à l'arbitre Il va falloir qu'ils sèlment un peu Parce que là, ok, il n'a pas tort Mais dans un match officiel Il va prendre 3-4 matchs de suspension Il va se faire exclure Même en rouspétant 2-3 fois l'arbitre Il va sortir un jaune Et encore 2-3 fois un jaune Et il va être exclure Voilà Donc bon On va quand même Conclure là-dessus Une victoire lyonnaise 3 buts à 2 Donc c'est la 3ème victoire lyonnaise Dans cette préparation On commence bien L'International Champions Avec eux Il y a eu 3 victoires Une défaite Un but Voilà Et donc on se retrouve Dès samedi pour le match Contre l'Interminant Pour continuer la préparation De l'Olympique Tionnet Et José Il vous a sorti son petit programme De la semaine Voilà Bon, il va être un peu chamboulé J'ai envie de vous dire Mais normalement Tout va bien Le débrief des 3 semaines Du Tour de France Ça ne peut plus être fait avant Je suis désolé J'ai eu un problème de Wifi Donc bref Il sortira En même temps Ou demain On verra Si j'ai le temps Donc demain matin Il sort pour vous C'est spécial Alors allez voir Il y a des petits jeux Voici Des jeux du cycliste Par exemple Pour apprendre les championnats d'Europe Et la Volta On se retrouvera Bon bah voilà C'était le moment de conclure José Voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Mais quand même Juste de me like Abonnez-vous Commentez la vidéo Et n'hésitez pas A cliquer sur la cloche Pour savoir Quand on sort J'ai eu une vidéo Voilà Donc Quichel Palli Voilà Et on se retrouve Pour l'Olympique Tionnet Samedi Contre l'Interminant Sous-titres par Jérémy